Alors avant de conclure cette table ronde, on va faire un tour de table avec un peu de prospective. Dites-moi, à moyen terme effectivement, le CRM, ça sera quoi pour vous, pour la marque, mais aussi pour les concessionnaires ? Est-ce que vous allez les faire monter en compétences ? Je crois qu'on a un rôle extrêmement important dans les années qui viennent sur la pédagogie. Le CRM est un métier à part entière, assez récent, assez nouveau finalement dans l'automobile, on s'en est expliqué tout à l'heure. Et aujourd'hui, le devoir d'un constructeur et le devoir de qui est en France, c'est effectivement d'apprendre à nos concessionnaires la façon dont ils peuvent davantage enrichir leur connaissance client, davantage enrichir leur connaissance des prospects, pour vendre mieux et pour revenir au début de notre entretien, pour accroître la notoriété de la marque en France. Merci. Patricia, justement pour le groupe RATP, vous avez déjà mis un premier pas dans tout ce qui est connaissance client, collecte de données pour mieux cerner les attentes du client. Jusqu'où est-ce que vous allez aller ? On parle de plus en plus d'open data aussi. Quelle est votre position ? Oui, alors tout ce que je vous disais, l'idée maintenant c'est d'utiliser toutes ces données pour avoir un accompagnement qui soit porte à porte. Donc dans l'ensemble de votre projet de déplacement, y compris dans sa finalité. Et l'open data doit jouer un rôle important pour nous puisque notre objectif c'est de créer une espèce de communauté autour des données qu'on libère pour susciter les vocations, les imaginations, pour générer des services autour de la mobilité. Il y a des tas d'idées qui existent. Il faut qu'on utilise tout le mouvement de l'open data pour les faire naître, pour les accompagner et pour les mettre à disposition de nos clients. Pour moi c'est la suite là, c'est la fin de l'année. D'accord. Et vous, en termes d'exploitation de la connaissance client, vous allez aller plus loin. Vous imaginez quoi justement dans cette relation que vous souhaitez construire avec vos passagers ? Oui, on veut aller plus loin en proposant des services de plus en plus affinés avec aussi comme finalité d'accroître l'utilisation des transports en commun. Et je pense en particulier au mode bus qui est un peu moins accessible immédiatement, en particulier pour les voyageurs occasionnels. Et c'est quand même la majorité de nos clients. Ce n'est pas la majorité des voyages, mais les gens qui prennent les transports en commun deux ou trois fois par semaine sont quand même en nombre majoritaire. Et c'est ceux-là à qui on veut ouvrir plus de perspectives, et en particulier avec le bus. D'accord. Max Valégeau, tout à l'heure pour conclure justement, vous parliez un tout petit peu de la partie sociale. On n'a pas abordé le social CRM. Quels sont vos enjeux, vous, en matière de social CRM ? Est-ce que c'est des données que vous allez capter, que vous réussissez à capter ? Aujourd'hui, on le fait. En fait, Air France est présente sur les médias sociaux, donc grâce à des outils de gestion de réputation, et puis également de gestion des réseaux sur Twitter et sur Facebook. Donc il y a déjà un travail d'animation qui est fait. Maintenant, je pense que l'enjeu, c'est de mettre un peu, de créer une jointure, une passerelle. Forcément, on a envie, entre une part la base client, d'autre part la base sociale, pour finalement enrichir encore davantage cette connaissance client. Autre enjeu aussi sur les réseaux sociaux, c'est justement l'avantage des réseaux sociaux, la force, c'est que ce sont les membres du réseau qui sont contributeurs en termes de contenu. Donc ils contribuent aujourd'hui sur la page Facebook d'Air France. Maintenant, on a également un site, un portail en ligne où on présente notre offre. L'intérêt, c'est de faire rentrer aussi nos clients dans notre site, les faire rentrer dans la maison et l'incarner davantage, et finalement augmenter encore davantage la confiance que les clients ont dans la marque, parce qu'ils pourront s'y reconnaître, parce qu'ils verront leur parole dans ce site. Ça, c'est un des premiers enjeux importants, je pense, de SocialCRM. Un deuxième enjeu, on a aussi parlé des bases de données, donc la connaissance client fine pour la fidélisation. C'est aussi un enjeu important pour la politique d'acquisition. C'est une politique d'acquisition dont on l'a déjà évoqué, c'est assez coûteux, une politique d'acquisition. Quand on achète un mot-clé, quand on achète un espace, un encart, etc., aujourd'hui, on a envie de savoir davantage pour quel type de client est-ce qu'on fait cet achat. Et aujourd'hui, l'idée de faire des enchères personnalisées, ça commence un petit peu à mûrir, alors peut-être davantage chez les pure players que chez les, on va dire, les transporteurs historiques comme Air France, mais ça commence à devenir assez intéressant. Voilà, donc on parle peut-être de desks de trading qui vont en chérir, plutôt que d'en chérir sur les actions, ils vont en chérir sur des mots-clés. Bon, j'espère qu'on évitera les excès qu'on a connus les dernières années, mais en tout cas, c'est un domaine assez intéressant pour l'avenir, oui. Merci. Et Olivier, pour PressMinister, quels seront vos prochains challenges en matière aussi de connaissances clients, de CRM, de relations one-to-one ? J'ai l'impression, pour être synthétique, qu'on est face à trois grands enjeux. Il y a un premier enjeu qui est lié à l'univers du numérique, enfin, et de la technologie, l'innovation en général, c'est que finalement, on ne sait pas très bien qui seront nos concurrents demain. Aujourd'hui, par exemple, Google, Facebook, Amazon et Apple sont concurrents entre eux, par exemple dans le domaine des produits numériques, de la distribution de produits numériques. Et il y a dix ans, personne n'aurait imaginé qu'un fabricant d'ordinateurs soit concurrent d'un moteur de recherche et d'un site de e-commerce. Donc finalement, les cartes sont sans arrêt redistribuées. C'est un peu une sorte de banalité, mais il est important de se dire, on ne connaît pas nos clients de demain, donc il faut avoir cette humilité-là, d'une part, et que par ailleurs, ce qu'on connaît, c'est bien nos clients d'aujourd'hui. C'est en ça que nous, aujourd'hui, on considère et on structure nos équipes et nos outils de façon à vraiment mieux connaître nos clients. Et c'est un premier constat. Un deuxième constat, c'est que finalement, de ce premier constat découle le deuxième, qui est finalement la multiplication des sources d'informations. On a parlé des réseaux sociaux, on a parlé du téléphone mobile. Et aujourd'hui, on continue d'alimenter finalement ces bases de données de connaissances clients en parlant également de click-to-store, du fait de passer de l'Internet vers les magasins et pourquoi pas des magasins vers l'Internet. Donc cette connaissance qu'on a appelée jusqu'à aujourd'hui le multicanal, mais bon, qui est protéiforme, qui va dans tous les sens, etc., il faut arriver à la structurer. Donc notre enjeu, il est là, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on considère le client à différents moments de la journée, à différents moments de la semaine, dans son contexte. Il faut qu'on arrive à comprendre son contexte, parce que sinon, dans le numérique, on a une relation très froide, très numérique, donc très digitale, très informatisée. Il faut qu'on arrive à replacer le client dans son contexte pour être beaucoup plus précis. Pourquoi ? Parce que le troisième constat, justement, c'est que les clients sur Internet et dans les réseaux numériques sont finalement surpressurisés en termes de marketing. Moi, j'ai une sorte de mantra qui consiste à dire qu'il ne s'agit pas de fidéliser nos clients, il s'agit de leur être fidèles, c'est-à-dire d'inverser un petit peu la proposition, parce que les clients sont, on le dit souvent, facilement volatiles, notamment dans le domaine du e-commerce, mais c'est vrai globalement dans le commerce. Et je pense que c'est un risque aussi sur le marché de l'automobile, bien entendu, même si l'achat est beaucoup plus impliquant et moins fréquent. Sur Internet, les achats sont souvent un peu moins impliquants et beaucoup plus fréquents, donc la volatilité est augmentée par ces raisonnements statistiques. Et finalement, il faut qu'on trouve un intérêt au message, enfin, que le client trouve un intérêt au message qu'on lui envoie, donc il faut qu'on ait la politesse de lui adresser quelque chose qui va l'intéresser, parce qu'on sait qu'il est soumis. Par exemple, les études américaines montrent que maintenant, un autre moyen reçoit 500 messages par semaine dans sa boîte e-mail. C'est un mélange de mails personnels, de mails professionnels et de mails commerciaux. Et donc, dans ces trois grandes familles d'e-mails, évidemment, les mails commerciaux ne sont pas ceux qui l'intéressent le plus, ceux qui sont le plus urgents pour lui. Donc, à l'intérieur de ça, nous, on veut recréer une relation qui soit beaucoup plus enthousiaste. On dit chez Rakuten que shopping is entertainment, c'est-à-dire qu'on veut ré-enchanter, si on peut dire, ça paraît un peu prétentieux, mais ré-enchanter le commerce en considérant que la relation n'est plus une relation de j'achète un produit parce que j'en ai besoin, mais parce que j'en ai envie. C'est des choses assez banales, mais qu'il faut réinventer dans le e-commerce. Et donc, pour ça, on crée un programme de fidélité qui s'appelle Les Super Points, qui a été développé beaucoup à Tokyo et au Japon, et qui est un programme de fidélité nouvelle génération, beaucoup plus lisible et beaucoup plus ludique que les programmes de fidélité qu'on a connus, qui étaient finalement plutôt à enjeu, comme je le disais tout à l'heure, de collecte de données. Aujourd'hui, on a les données, on n'a pas de problème de collecter des données. Donc, notre programme de fidélité, il est réellement un programme qui va consister à récompenser la relation à la marque. Eh bien, merci pour vos précieux retours d'expérience. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Innovation et Crossmedia. À bientôt. Merci. 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 Merci.